Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la 8ème bêta d'iOS 18, on va voir quelles sont les nouveautés dans cette vidéo. On est vraiment très proche de la version finale, très peu de nouveautés avec cette nouvelle version, et côté téléchargement, ça vous prendra simplement 300 mégas, un petit peu plus de 300 mégas pour télécharger cette version. Comme pour la semaine dernière, le numéro de version se termine par un A, on est vraiment proche de la version finale, et sachez qu'il n'y a pas de nouvelle version du firmware pour le modem. Avant de commencer, si vous aimez les vidéos sur les mises à jour sur iOS, évidemment vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur les forums, il y a un sujet qui revient fréquemment, et il concerne les appels récents de l'application téléphone. On en avait parlé, rappelez-vous, on avait la possibilité avec un petit téléphone qui se trouvait à droite de la ligne des appels récents, de pouvoir rappeler le contact, ce téléphone a disparu depuis plusieurs versions, et c'est toujours le cas avec iOS 18.8, c'était assez pratique, et là, généralement, si on appuie sur cette ligne où il y a le contact, on va rappeler automatiquement le contact, donc il y a pas mal de risques de faire une fausse manipulation, donc pas mal de personnes réclament le retour de ce petit téléphone. Avec iOS 18, Beta 8, Apple peaufine son interface, notamment avec les icônes sombres. Lors des versions précédentes, si vous aviez choisi les icônes sombres, normalement les icônes étaient quasiment toutes sombres sur votre page d'accueil, néanmoins, lorsque vous alliez dans Spotlight, les icônes qui se trouvaient en bas des icônes principales, qui s'affichaient généralement en haut, n'étaient pas sombres, conservaient le même design qu'auparavant, donc un design clair, ça semble corriger dans cette nouvelle version. Autre bug corrigé avec la Beta 8, alors qu'il l'était déjà partiellement avec la Beta 7, c'est un bug que j'avais qui concerne VoiceOver, lorsque j'activais VoiceOver, et que je voulais lire, par exemple, le titre d'un podcast, pourquoi pas, donc ça commençait la lecture, si je voulais à ce moment-là baisser le son, parce que c'était trop fort, par exemple, et bien la lecture s'arrêtait, et j'étais obligé de rappuyer sur la pancarte pour relancer la lecture, alors depuis le début évidemment, là c'est corrigé, et c'est tant mieux. D'ailleurs, si vous avez des bugs concernant VoiceOver, et puis n'importe quel bug également, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Un autre bug que j'ai découvert dans les forums, alors il semble corriger avec la version iOS 18.1 qui vient juste de sortir, mais pas avec cette version-là, n'hésitez pas à me dire, là aussi si vous l'avez, lorsqu'on utilisait certains émojis, notamment les haricots ou le crayon, et bien lorsqu'on utilisait les lettres après, on avait un retard, alors c'est assez fréquent comme bug, de temps en temps il revient, et puis après il disparaît, alors il semble corriger donc avec cette nouvelle version iOS 18.1, pas dans cette version, personnellement je ne l'ai pas vraiment observé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce bug, et si ça a été corrigé, si vous avez la nouvelle version iOS 18.1. Et puis à noter que les réglages dictionnaires ont été réinitialisés, généralement c'est ce qui corrige le problème de bug de clavier. Et puis j'ai lu quelques commentaires concernant des problèmes avec CarPlay, ça arrive aussi, là, mais ça ne semble pas vraiment un problème récurrent. Alors concernant la fluidité de cette nouvelle version, je l'ai trouvé assez agréable, et depuis la bêta 7, depuis que j'utilise la bêta 7, parce que j'ai passé de retour pour la bêta 8, je trouve que la batterie tient bien, et surtout elle ne chauffe pas depuis la bêta 6, on a quand même quelque chose d'assez stable, j'avais quelques problèmes de chauffe avec la bêta 4, la bêta 5, là ça semble vraiment bien. Dans tous les cas, vous le savez, les dernières bêtas sont généralement faites pour la correction, l'amélioration, le peaufinage de l'expérience, et là ça semble être le cas, il n'y a plus vraiment de nouveautés, donc uniquement des corrections, et c'est vrai que iOS 18 s'annonce plutôt bien. Alors vous le savez, les nouveaux iPhones seront présentés le 9 septembre, pour une préco sans doute le 13 septembre, et une disponibilité le 20 septembre. Donc du coup, on imagine une sortie d'iOS 18, à peu près, pour le 16, 17 septembre, quelque chose comme ça. Du coup, on pourrait imaginer que la version Redis Candidate, donc la dernière version d'iOS 18, pourrait sortir vers le 11 septembre, pourquoi pas, et donc une bêta 9, la semaine précédente, donc entre le 2 et le 7, j'imagine, pourquoi pas le 3 septembre, une dernière bêta, donc la bêta 9 serait la dernière bêta. Dans tous les cas, restez bien sur la chaîne, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, et moi je vous dis à très bientôt.